En Australie. C'est ça le problème de la techno, c'est que souvent on prend les cachets. Ah bon ? Il paraît qu'il n'y a pas que dans la techno qu'on prend les cachets. Non mais c'est... Non mais il paraît qu'il n'y a pas que dans la techno qu'on prend les cachets, par exemple show business aussi ça arrive. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que la techno est indissociable de l'ecstasy ? Franchement je vais devenir un peu vulgaire, ça commence à me faire chier d'entendre ce genre de trucs là. Dire que la techno et le rap sont quand même les deux mouvements qui font le plus parler d'eux en ce moment, enfin musicalement parlant pour la fin du siècle et c'est très facile d'associer les choses ensemble. C'est vrai qu'il y a un problème de drogue, que ce soit en France ou en Europe. C'est en recul ? Je pense franchement que le problème n'a rien à voir vis-à-vis des gamins qui écoutent de la techno. Je crois que c'est plus lié à un malaise de vivre et un problème de la société. Ça n'a rien à voir avec la techno. C'est probable. Je suis désolé, moi j'ai jamais rien pris et j'aime ça et j'aime la musique électronique. C'est pas le reggae qui me fait fumer un pétard.